Salut, c'est Seb, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une nouvelle vidéo où je réponds cette question « Comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier ? » Comme tu le sais, je te balance l'introduction et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci et je vais t'inviter aussi à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint la chaîne, tout simplement en cliquant sur le bouton « S'abonner » tout en bas de cette vidéo. Donc, une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, on parle d'investissement locatif, on parle aussi de sous-loquation professionnelle immobilière. Donc, si tu ne connais pas, c'est un excellent moyen aujourd'hui de te lancer dans l'immobilier sans être propriétaire d'appartement. Donc, pour ça, je t'ai préparé une formation totalement gratuite à découvrir tout en bas. Tu verras, il y a un lien, ça permet de récupérer une heure de formation gratuite. Si toi, au contraire, tu souhaites te lancer dans le business de tout ce qui est conciergerie Airbnb, c'est pareil, je t'ai préparé une formation de 2h30 à récupérer tout en bas de cette vidéo. Et enfin, si toi, tu as plutôt un profil d'investisseur locatif et que tu souhaites doper ton cash flow, tu souhaites remplir ton calendrier, tu souhaites automatiser les tâches autour à location courte durée, je t'ai préparé également une formation totalement gratuite. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier. Donc déjà, tu as dû très certainement te rendre compte que si tu consultes des sites comme Le Bon Coin, Se Loger, tous ces sites-là, eh bien, quand tu regardes le prix qui est annoncé et la rentabilité que tu peux en espérer, donc le loyer que tu vas pouvoir en espérer, généralement, tu es plutôt aux alentours de 4, 5, 6 %. Donc, bien évidemment, cette rentabilité, allez, ce n'est pas bon, ce n'est pas ça qu'on cherche. Si tu suis cette chaîne, si tu es un investisseur qui est intelligent, un investisseur qui veut vraiment vivre de l'immobilier et pouvoir derrière te générer de l'argent grâce à ça et faire des bons investissements locatifs, la rentabilité minimale que tu dois attendre, c'est 10 %. C'est donc à deux chiffres. Alors, tu vas me dire, là, Sébastien, tu nous racontes n'importe quoi, ça n'existe pas, j'ai fait toutes les annonces, etc. Alors déjà, première petite chose que je veux préciser, ça existe. Ça existe, maintenant, je ne vais pas te mentir, c'est compliqué à trouver, c'est très compliqué et ça veut dire qu'il va falloir que tu dégages beaucoup de temps par rapport à ça. Mais qui dit, si tu fais de l'investissement locatif, que tu es vraiment un profil d'investisseur qui fait vraiment ça au quotidien, il va bien falloir que tu passes du temps aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas, tu appuies sur un bouton, tu claques des doigts et claques, tu tombes le bon produit. Beaucoup trop de personnes pensent que ça se fait très rapidement, il suffit de passer une heure par semaine et c'est plié, on a trouvé la bonne affaire et derrière, on a un super investissement locatif. Non. L'immobilier, ça demande vraiment du temps. Alors après, une fois que c'est en place, après effectivement, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, après effectivement, tu as tes loyers en récurrent qui tombent chaque mois. Mais au départ, ça prend du temps. Et trouver une bonne affaire, crois-moi bien que ça va te prendre du temps et ce n'est pas uniquement en allant sur un site internet, en prenant ta calculette, en utilisant des plugins spécifiques qui vont calculer la rentabilité en instant T qui vont faire que ça va fonctionner. Ça ne va pas marcher comme ça. Franchement, ça ne marchera pas comme ça et tu peux déjà oublier cette solution-là ou alors tu vas passer un temps de malade. Donc déjà, la première chose qu'il va falloir que tu te dises, c'est qu'est-ce qu'une bonne affaire ? Qu'est-ce qu'une bonne affaire pour toi ? Alors moi, je vais te la dire, la bonne affaire. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne affaire ? Une bonne affaire, c'est que ton bien, le bien que tu vas trouver doit s'autofinancer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? S'autofinancer, ça veut dire que les loyers que tu touches tous les mois doivent payer le crédit bancaire plus toutes les charges qui sont liées à ton logement. C'est-à-dire que toi, tu ne dois jamais faire un seul effort financier. Tu ne dois jamais remettre au pot. Tu ne dois jamais aller payer le crédit bancaire parce que les loyers ne couvrent pas ça. Alors, comment arriver à ça ? Pour arriver à ça, il va falloir déjà que tu te fixes un seuil de rentabilité à hauteur de 10 %. 5, 4, 5, 6 %, c'est insuffisant. Pourquoi je te dis ça ? Parce que généralement, quand tu as une rentabilité à 10 %, minimum 10 %, 12 %, eh bien, ça veut dire que tu vas générer ce qu'on appelle du cash flow positif. Du cash flow positif, c'est quoi ? C'est que tu vas réussir à rembourser ton crédit bancaire. OK, première chose. Et tu vas aussi arriver à payer toutes les charges, tout ce qui est taxes foncières, tout ce qui est charges de copro, tout ce qui est assurances, tout ce qui est gestion locative. Tu vas réussir à absorber tout ça parce que tu auras eu une rentabilité suffisamment importante. On va t'habiter à deux chiffres. Je te prends un exemple. Il va falloir aussi que tu respectes une autre règle. Donc, cette règle des 10, 12 %, mais aussi une autre règle. C'est la règle des 70 %. Tu as peut-être déjà très certainement entendu parler de ça. Les banques l'utilisent, ça, je te le garantis. Mais il faut aussi que toi, tu l'aies quand même en tête, c'est important. Pourquoi ? Parce que si tu, par exemple, tu rembourses un crédit de 700 euros par mois, donc tu rembourses 700 euros de crédit, ça veut dire que tes loyers doivent être au minimum de 1 000 euros. Pourquoi 1 000 euros ? Parce que généralement, c'est assez fréquent que les 300 euros, qui sont donc la différence, les 30 %, correspondent à tout ce qui est vacances locatives. Parce que toi, tu t'es fixé, tu t'es dit, de toute façon, tous les mois, je vais gagner tant. Notamment, si tu fais la location à l'année, soit en meublé, donc avec des baux d'un an, ou si tu fais de la location en nu sur des baux de trois ans, toi, tu t'es dit, de toute façon, chaque année, ça va tomber, c'est du récurrent, etc. Sauf que tu oublies qu'il y aura peut-être de la vacance locative. Peut-être pas, mais il y en aura peut-être. Puis, c'est surtout qu'il va falloir aussi que tu provisionnes tout ce qui est, comme je te disais, taxes foncières, les charges de copro, les assurances, peut-être aussi des assurances loyens payées, tout ce qui est aussi agents, si quelqu'un gère ton logement. Il va falloir que tu provisionnes tout ça. Et donc, ce n'est pas en ayant 700 euros, parce que tu as 700 euros à louer de 700 euros, ça, tu peux être certain que ce n'est pas bon, tu peux être certain que tu es de ta poche. Et donc, du coup, ce n'est pas une bonne affaire. Donc, tu as bien compris, une bonne affaire immobilière, c'est vraiment une rentabilité de 10 % et que tu respectes cette règle des 70 %. Ça, c'est vraiment une bonne affaire. Alors maintenant, tu vas me dire, OK, c'est bien, j'ai compris ce qu'était qu'une bonne affaire, mais comment trouver une bonne affaire ? Alors, trouver une bonne affaire, on va plutôt poser la question d'une autre manière, c'est comment se créer une bonne affaire ? Parce qu'en fait, sur le marché, il y a plein de biens, il y a plein de propriétés, il y a plein de choses que tu vas voir. Et il va falloir qu'à chaque fois que tu te dises comment je vais pouvoir créer de la valeur par rapport à ce que je vais trouver. C'est ça être une bonne affaire. C'est comment créer de la valeur par rapport à ce que je vais trouver. Tu dois absolument te rappeler de ça. C'est-à-dire, je m'explique, si tu trouves une propriété, un appartement, un grand appartement, il va falloir que tu te poses la question qu'est-ce que je pourrais bien faire de cet appartement ? Comment je vais l'exploiter ? Très fréquemment, ça passe par la division. La division, c'est quoi ? C'est dans cet appartement qui fait peut-être 100 mètres carrés. Eh bien, je vais pouvoir faire peut-être plusieurs studios dedans. OK ? Donc, tu vas découper, tu vas faire de la division. Et qui dit faire de la division, dit que tu n'auras plus un seul bien, mais tu vas en avoir peut-être quatre ou trois. Et donc, du coup, tu auras trois loyers différents. Tu auras trois propriétés différentes. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes aussi, c'est qu'un bien immobilier, un petit bien immobilier qui est sur le marché, va se louer beaucoup plus facilement parce qu'il y a beaucoup plus de demandes par rapport à ça. Si tu consultes des sites internet comme logementslocatifs.com ou tous ces sites-là qui te donnent des rentabilités au mètre carré par rapport aux villes, etc. Eh bien, tu verras que c'est ces propriétés qui sont surtout recherchées. C'est surtout les petites surfaces finalement. Les grandes surfaces, eh bien, c'est moins recherché déjà d'une part. Et puis, ça veut aussi dire, les grandes surfaces, que derrière, tu ne vas toucher qu'un seul loyer. Donc, ça veut dire aussi qu'après, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais ça veut dire aussi qu'après, tu peux entrer dans des problématiques de notamment loyer impayé, etc. C'est-à-dire que plutôt que toucher un loyer, eh bien, tu vas toucher trois loyers parce que tu auras réussi, toi derrière, à découper. Donc, tu comprends bien que quand tu vois une propriété, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je peux faire de ça ? Qu'est-ce que je peux en faire ? C'est quoi le but derrière ? Comment je vais l'exploiter ? Il faut absolument que tu te poses ces questions-là. Alors, attention quand même par rapport au type d'exploitation parce qu'on est aujourd'hui dans une année, donc là, je te fais cette vidéo, on est fin 2019, donc à l'aube de 2020. Donc, peut-être que tu verras cette vidéo en 2020. Donc, c'est vrai que la location courte durée, la colocation, etc., ça a énormément la cote. Mais encore une fois, il faut toujours que tu te projettes dans le cas où ces techniques d'exploitation seraient moins demandées. C'est vraiment important que tu projettes aussi sur une location plus traditionnelle, une location emmeublée. Et quelque chose qui marche très, très bien, c'est la découpe, tout simplement, comme je te disais. Je vois par exemple, tu vois là, je suis sur un projet immobilier, c'est un petit immeuble, vraiment petit immeuble, eh bien, on a possibilité de créer dedans six studios, six studios qui vont faire entre 15 et 25 mètres carrés. Bien évidemment, ça sera beaucoup plus rentable de louer six studios entre 15 et 25 mètres carrés que sur trois étages, que louer trois appartements, que de louer trois appartements qui vont peut-être faire 50 mètres ou 60 mètres carrés. Parce qu'en fait, le coût, si tu veux, locatif au mètre carré, la rentabilité sera nettement meilleure de faire de la découpe que si tu louais uniquement trois appartements. Donc, tu dois absolument réfléchir comme ça systématiquement et tu dois essayer de trouver, de te créer des opportunités. Alors pour ça, comment faire ? Eh bien, il va falloir que tu tailles sur le terrain. C'est-à-dire que ça ne va pas être en restant chez toi, en regardant les annonces que tu vas pouvoir consulter sur se loger, sur le bon coin. Tu vas avoir du mal à te projeter parce que tu es à distance, etc. En plus, peut-être que l'agent immobilier ou dans l'annonce, certaines personnes vont te mettre peut-être certaines indications, mais quand toi, tu vas être sur le terrain, tu vas te projeter. Et crois-moi bien, crois mon expérience par rapport à ça, plus tu vas aller faire de visites, plus tu vas vraiment te projeter au bout d'un moment. Ça va être très rapide pour toi. Tu arrives, clac, tu sais déjà ce que tu vas faire. Encore une fois, j'ai visité, il y a de ça quelques semaines, un bel appartement sur deux étages avec un bel escalier en marre, vraiment un super produit. Là, tu vois, il y a deux possibilités. C'est soit tu fais deux appartements, un au-dessus et un en bas, ou alors tu fais une découpe carrément, tu fais quatre studios. Quatre studios, ça passe puisqu'on était sur une surface globale de, je crois, de mémoire, de quelque chose comme 130 mètres carrés, donc quand même quelque chose d'assez grand. Et en plus, c'est plutôt bien découpé, les pièces déjà découpées, après, il faut rajouter les sanitaires, etc. Mais bien entendu, il va falloir que tu te projettes. C'est-à-dire que si tu ne sais pas faire ça, tu peux après très bien contacter soit des maîtres d'oeuvre qui peuvent te faire ça. Ils vont peut-être te le facturer, mais tu contactes des maîtres d'oeuvre, puis il faut vraiment que tu te projettes toujours en mode plan. C'est-à-dire que tu fais un plan et tu te projettes, tu vois, en 2D, tu te projettes sur comment tu peux redispatcher les pièces. Alors bien évidemment, en respectant, tu sais bien, les points d'eau, etc. parce que tu ne vas pas mettre un point d'eau à l'autre bout de la pièce si le point d'eau, finalement, il était de l'autre côté. Tu vois, parce que là, ça va être compliqué, il va falloir passer les tuyaux, etc. Ou par le sol. Donc là, c'est des frais supplémentaires. Mais il va falloir que tu arrives à réfléchir comme ça sur plan et pas uniquement comme ça en visuel sur place. Ouais, je serais bien ça comme ça. Non, sur plan parce que là, tu peux vraiment redécouper les mètres carrés et c'est là où tu auras la meilleure visibilité finalement sur ce que tu vas pouvoir faire. Donc, très important, si tu veux vraiment trouver ta bonne affaire, il faut absolument que tu fasses des visites, que tu vois plein de biens que tu arrives à... De toute façon, l'immobilier, c'est vraiment un métier, c'est vraiment un domaine où il faut que tu passes du temps. Il n'y a que qu'en faisant des visites, en passant du temps, que tu vas aussi te former et que tu vas arriver à comprendre ce que je suis en train de t'expliquer là parce que là, comme ça, ça peut te paraître un petit peu... Tu vas peut-être te dire j'ai du mal à mettre ça en pratique mais quand tu vas derrière faire tes visites, tu vas te rendre compte des possibilités que tu vas pouvoir faire sur les différents appartements que tu vas rencontrer. Et franchement, la division, tu vas voir que tu vas pouvoir en faire et ça va derrière doper ton cashflow. Donc du coup, se trouver une bonne affaire, ça va être ce générique du cashflow, tu l'as compris, c'est-à-dire que toutes tes charges, enfin, le loyer que tu vas percevoir par mois va te payer ton crédit bancaire et toutes les charges et qui va te rester de l'argent derrière. Si tu veux vraiment vivre de ton immobilier, il va falloir que tu te fasses du cashflow positif, que tu gagnes de l'argent par rapport à ça. Et si tu arrives à faire ça, eh bien, c'est parti, tu auras compris la mécanique et tu vas pouvoir ensuite la dupliquer sur d'autres propriétés. Alors, autre chose que je voulais dire aussi, eh bien, ça va se jouer aussi sur le prix, c'est-à-dire que tu as bien compris qu'il va falloir donc que tu te crées des possibilités, que tu crées de la valeur par rapport à ce que tu vas trouver mais ça va aussi, bien entendu, se jouer sur le prix puisque tu as bien compris que la rentabilité, donc les rentabilités à deux chiffres, donc à 10%, eh bien, ça va s'obtenir à l'achat. C'est au moment où tu vas acheter la propriété. Donc là, bien évidemment, tu ne vas pas arriver comme ça en mode donc chez le vendeur. D'ailleurs, moi, j'ai plutôt tendance à recommander de passer par des agents immobiliers avec qui tu vas travailler ensuite de manière récurrente parce que travailler en direct avec des vendeurs, ça peut être bien d'un côté parce qu'on se dit au moins, on ne paye pas les frais liés aux agents immobiliers mais d'un autre côté, les négociations peuvent être un peu plus compliquées. Alors après, ça peut marcher aussi, ça peut marcher. Moi, je vois, je suis sur un immeuble, je suis en direct avec le propriétaire mais parce que voilà, ça a été quelqu'un que j'ai connu par le biais d'une autre personne donc tu vois, l'approche était un petit peu différente. Donc du coup, il va falloir que tu négocies le prix mais négocier un prix, ça ne se fait pas non plus n'importe comment. Ce n'est pas, tu vas arriver et dire ça, ça ne me plaît pas, machin, voilà, je pratique 20% de moins. Non. Il va falloir que tu argumentes ce que tu fais, c'est-à-dire pourquoi tu fais cette remise, pourquoi tu baisses le prix. Il faut toujours que tu aies un pourquoi, tu expliques, tu motives les choses. Donc si effectivement, il y a beaucoup de travaux à faire, effectivement, tu vas pouvoir lister et dire tout ce que toi, tu as prévu de faire pour faire baisser le prix. Ça, c'est la première chose. Si après vraiment, alors déjà, je ne te recommande absolument pas d'aller sur des produits finis, c'est-à-dire des produits où tout est, il y a pratiquement un affaire parce que là, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué et puis en plus, tu vas risquer de te heurter à des personnes qui cherchent par exemple des résidences principales ou des particuliers qui veulent s'installer dans une résidence principale par exemple et qui veulent un produit fini parce qu'en gros, elles veulent poser leur valise. Donc là, le souci, c'est que tu vas te heurter à ces gens-là et donc du coup, eux vont avoir tendance à moins négocier le prix et donc vu qu'ils vont moins négocier le prix de toi, ils vont très certainement faire des offres plus importantes. Ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'essaie de trouver des biens où tu sens qu'il y a moins de demandes, c'est-à-dire qu'il y a moins de recherches. Plus tu vas aller sur des produits où il y a moins de demandes, enfin où tu sens qu'il y a moins de, il y aura moins d'acheteurs potentiels, par exemple des produits, il faut tout refaire. J'ai visité encore il n'y a pas longtemps une maison, c'était dégommé de partout. C'était, la maison était vierge, il n'y avait plus rien. Crois-moi bien que là, dans ces moments-là, effectivement, là, il y a quand même moins d'intérêt, personnes qui viennent visiter le logement et donc du coup, tu sens que là, il y a quand même matière à négocier et à matière à te placer. Mais attention quand même parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs immobiliers et donc du coup, tu peux aussi te faire griller la place. Donc, franchement, même s'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, toi, tu es un investisseur immobilier donc de toute façon, il faut que tu le dises clairement dès le départ. Tu dis, moi, je suis investisseur immobilier, je cherche de la rentabilité, je cherche des bons produits et toi, tu peux très bien me dire, moi, voilà, je propose tel prix. Je veux dire, tu as le droit de négocier ton prix, tu as le droit de dire que toi, ta rentabilité, c'est minimum 10%, ce ne sera pas du 4, 5, 6%. Pour toi, ce sera du 10%. Donc, voilà, toi, du coup, tu proposes tel tarif parce que c'est ça qui va te permettre ensuite d'avoir la rentabilité à 10%. Il n'y a rien de mal à faire ça et du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu fasses parce que c'est ce qui va te permettre de faire passer des projets et si malheureusement, tu as tendance à te dire non, je ne vois pas pourquoi je ferais une proposition trop basse parce que de toute façon, derrière, ça va être refusé. Si tu te fixes ces propres règles-là, tu ne feras aucune proposition et tu n'arriveras à rien. Il vaut mieux à un moment donné que tu fasses 5, 10 propositions et qu'il y en ait une qui passe que ne rien proposer et que tu n'as rien qui passe. Tu as bien compris, c'est toujours pareil. À un moment donné, tu veux quelque chose, il faut demander. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas tout simplement. Tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Si tu demandes, quand tu vas voir le prix, même si tu as quelques travaux mais tu sens que ça va être compliqué d'aller à tirer trop bas, eh bien, voilà, ta rentabilité, toi, c'est 10%. Tu vas faire du 10% minimum ou 12% peut-être. Eh bien, voilà, tu calcules ton prix, le prix d'achat par rapport à ça et tu dis à l'agent immobilier ou à la personne, tu dis, écoutez, moi, je suis investisseur immobilier, je n'achète pas en dessous de 10%. En dessous de 10% de rentabilité, je n'achète pas. Donc, tu fais ton offre. C'est pareil, une offre, c'est important. Il faut vraiment que tu la fasses dans un temps limité, un temps court. Il faut que tu fasses comprendre que toi, tu es investisseur immobilier, que tu n'as pas le temps et que tu es sûr d'autre chose. Tu fais de la chasse, tu cherches des appartements. Donc, toi, c'est tel prix, validité 48 heures, 3 jours, 4 jours, un petit peu plus si tu veux mais pas trop longtemps. Tu dis, moi, c'est ce prix-là que je vous propose. C'est valable pendant 4 jours, 5 jours, peu importe. Voilà, si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Moi, je suis sûr aussi d'autres projets, je n'ai pas de temps à perdre. Je fais de l'investissement locatif. Voilà, tu as bien compris la chanson. Et aussi, autre chose, pour négocier, quand tu vas vraiment négocier le prix, essaie de le faire plutôt par écrit parce que généralement, on est quand même plus à l'aise à négocier par écrit qu'à l'oral et le problème de le faire à l'oral, c'est que quand tu appelles et que tu dis le prix oralement, il y a toujours une réponse derrière. C'est-à-dire que tu donnes ton prix et la personne va réenchérir. Elle va tout de suite te dire, ah bah oui, mais non, là, c'est vraiment trop bas. Elle va tout le temps te dire ça. De toute façon, il faut que tu te s'y prépares. Elle va tout le temps te dire ça. Alors que si tu fais un prix par écrit, la personne reçoit le message, donc par SMS ou par e-mail, la personne reçoit le message et elle est face à elle-même. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'elle reçoit le message et elle prend le temps d'accuser le choc, entre guillemets. Elle prend le temps d'accuser le prix et de le réfléchir. Et en plus, tu as mis une date butoir. Et du coup, elle sait que quand elle va te rappeler, ça va être soit pour te dire c'est OK ou soit ce n'est pas OK. Tu comprends ? Donc, tu as mis une forme de pression indirecte. Alors que si tu l'avais au téléphone, tu dis, bah voilà, moi, je vous fais telle offre et c'est valable que tant de jours, tu vois, elle va essayer d'argumenter, elle va dire, bah ouais, mais là, écoutez, monsieur, c'est trop peu. Moi, je sais que le vendeur m'avait dit que ça passera plutôt dans ces prix-là. Et tu vois, du coup, on rentre dans une phase de négociation qui toi, du coup, tu vas risquer de céder. Surtout en plus, c'est ton premier investissement, bah tu vas être sensible aux arguments que va te donner l'agent immobilier et donc du coup, tu vas céder et donc du coup, eh bien, tu ne vas pas forcément acheter au prix que tu t'es fixé au départ. C'est pareil, j'expliquais ça l'autre jour à une personne que j'accompagnais dans son investissement locatif et c'est ce que je lui ai dit, si tu t'es fixé tel prix, propose en dessous parce qu'il va y avoir cette phase de négociation où l'autre personne va dire ah non, c'est trop bas et du coup, tu vois, on va remonter. Si tu démarres au prix que tu souhaites, il y a très peu de chances que tu es au prix que tu souhaites, tu comprends ? Ça, c'est le principe de la négociation, c'est le principe de la vente, tu démarres toujours en dessous pour arriver au prix que tu t'es fixé au départ. Bien entendu, ça ne sert à rien non plus de démarrer à 100 000 si le prix, c'était 150, bien que, bien que, ça peut être possible aussi, ça dépend du bien, ça dépend s'il y a beaucoup de travaux, tu vois, il faut vraiment que tu fasses important. Donc, si on doit récapituler cette vidéo et les comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier, c'est un, tu vas créer la valeur, c'est toi qui vas créer de la valeur, tu vas te la créer pour que du coup, ça puisse fonctionner. Deux, tu vas négocier, tu vas absolument négocier donc ton prix, tous les prix sont négociables et la manière de négocier va être décisive pour que ça puisse passer et puis trois, tu te fixes des objectifs en termes de rentabilité comme je te l'ai dit minimum 10%, ça peut être 12% mais voilà et encore une fois quand je fixe cet objectif de rentabilité, c'est dans le cas d'une location classique, une location en meublé ou une location en nuque, ce n'est pas dans le cas d'une exploitation type location courte durée ou type colocation ou autre parce que là, les dés sont faussés, les dés sont pipés, ce n'est pas bon donc du coup, tu te fixes bien ces objectifs-là, retiens bien ces trois règles-là et je te laisse revenir vers moi, me laisser en commentaire, me dire ce que tu en penses et me dire si ça a pu marcher pour toi cette manière d'organiser la négociation sur comment trouver une bonne affaire dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager si tu as des amis, des copains ou de la famille qui veulent investir, je pense sincèrement que ça peut les aider. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !